A titre personnel, je suis également investisseur avec environ 60 lots en détention. Des lots que je détiens soit en direct, soit en indivision, soit également en SCI, Société Civile Immobilière. Et c'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. Comment investir dans l'immobilier avec un petit budget ? Je vais te donner tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais répondre à une question qui m'a été posée sous une vidéo YouTube, c'est comment faire et comment investir alors que tu as peut-être à l'instant T, au moment où tu regardes cette vidéo, un petit budget et que tu ne peux pas forcément investir beaucoup. Je voulais m'adresser à toi spécifiquement pour te donner mes conseils et te dire que l'immobilier, ce n'est pas réservé aux riches puisque tout le monde débute a priori de zéro, sauf ceux qui ont la chance et tant mieux de ne pas débuter de zéro. Et le deuxième facteur, c'est qu'avant d'avoir ton empire immobilier, il faut bien démarrer par un premier appartement ou démarrer par une première acquisition. Donc, je voudrais aujourd'hui te donner mes conseils si tu es dans cette situation pour pouvoir te motiver et te montrer quel est le plan d'action, quelle est la direction que tu dois prendre pour te constituer toi aussi ton empire immobilier, mais commencer par un premier bien ou une première acquisition. C'est le sommaire de ce que je te propose aujourd'hui. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, je voulais d'abord me présenter. Je m'appelle Michael Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. J'ai accompagné des centaines de clients investisseurs dans des projets clés en main à forte rentabilité avec toute mon équipe puisque bien entendu, ça ne se fait pas tout seul. C'est plus d'une centaine de collaborateurs aujourd'hui et on a fait plus de 500 projets par an. Donc, c'est conséquent, on accompagne nos clients que ce soit sur du studio, du T2, de la colocation, de l'immeuble de rapport, de la courte durée. Donc comme ça, ça peut donner une vision globale de l'immobilier et je fais cette vidéo pour te donner un maximum de conseils et plus largement sur cette chaîne investissement locatif pour t'aider à faire tes opérations toi-même et tu puisses éviter 99% des erreurs que font les investisseurs en immobilier. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification comme ça, tu vas être alerté en temps réel des prochaines vidéos pour te donner un maximum de valeur. Alors c'est parti, je voulais qu'on parle aujourd'hui de comment investir dans l'immobilier avec un petit budget. Alors déjà, je ne veux pas forcément mettre de chiffres, de nombres sur petit budget. Est-ce que c'est 5 000 euros, 10 000 euros, est-ce que c'est 50, 100 000 euros, voilà. L'idée c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire quand globalement, on va prendre cet exemple, le budget n'est pas suffisant pour faire une acquisition sur un bien immobilier, c'est à dire au minimum un studio. Alors pareil, un studio en fonction de la ville où ça se trouve, ça va de 10 000 euros à 150 000 euros dans les villes les plus chères en France. Donc pareil, je ne veux pas prendre d'exemple chiffré, le but c'est qu'on puisse ici voir les autres typologies. Trop souvent, une des erreurs, c'est de rester focus sur dire dans l'immobilier, il y a appartement et immeubles de rapport. Et on peut investir dans rien d'autre que dans ça, dans l'immobilier. Si tu as un petit budget, ce qui est important, c'est de ne pas rester statique et de rien faire. Souvent j'ai plein d'exemples, quelqu'un me dit j'ai fait une erreur, j'ai commencé par ma résidence principale. Mais ce n'est pas une erreur parce que c'était mieux de faire ça que rien. Certains me disent j'ai fait une erreur, j'ai investi dans un Pinel. Oui, ce n'est pas le mieux, mais c'est encore mieux de faire ça que de ne rien faire. Donc l'idée ici, c'est exactement le même raisonnement. L'idée, ce n'est pas de se morfondre et se dire bah moi mon budget ne me permet pas d'investir dans un studio, dans un petit bien. Donc du coup, j'ai cette excuse, je fais rien et puis j'attends, 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 j'attends. Plus tu attends, plus l'immobilier augmente ou même dans un marché flat où l'immobilier n'augmente pas. La création de richesse, on le verra ici au point numéro 3 grâce à l'effet de levier. Le problème, c'est que la solution, c'est que tu t'enrichis quand même même dans un marché flat. Donc tu es toujours gagnant à passer à l'action que de ne rien faire. Ici, en termes de typologie, l'erreur, c'est ça. Trop souvent, je pense qu'il y a une catégorie de produits, l'appartement et j'occulte tout le reste. Alors que tu as plein d'autres choses, tu peux investir dans un parking, tu peux investir dans un box, tu peux investir dans ce que j'appelle du stockage. Alors, ce n'est pas forcément une cave ou autre, mais ça peut être un box qui est transformé pour le stockage, ça peut être une cave effectivement réhabilité pour du stockage, ça peut être des sous-sols réhabilité pour du stockage. Mais l'idée ici, et la liste est bien sûr pas exhaustive, mais l'idée c'est de te montrer que tu peux investir dans beaucoup d'autres choses qu'un appartement. Ici, ça va être des budgets qui forcément vont être inférieurs au coût d'un appartement. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas se mettre des œillères et de se dire voilà, si je n'ai pas les moyens de commencer par un bien, je peux commencer à investir dans d'autres actifs qui vont pouvoir me permettre de générer une rente et de ne pas rester immobile et d'être dans le passage à l'action. Donc ici, la liste n'est pas exhaustive. Je t'invite d'ailleurs à mettre en commentaire parce que je sais que vous regorgez d'idées dans quoi tu as investi, dont le coût était inférieur au coût d'un appartement, mais qui aujourd'hui fait une rentabilité qui est très intéressante. Mets en commentaire si tu as d'autres exemples que ça et il y en existe des tas d'autres pour que tu puisses donner des idées à tous ceux qui nous regardent, que ça puisse les aider à passer à l'action et pas rester dans cette position d'attente. Ici, l'idée, c'est en 1, il faut toujours bien entendu que tu sélectionnes la typologie de biens dans laquelle tu vas investir. Alors, il ne faut pas le faire au hasard. Si ici, je te dis parking, box, stockage, il ne faut pas dire ah bah oui, demain alors je vais chercher des parking, box, stockage. En 1, dans ta recherche, il faut que tu sélectionnes une géographie que tu connais bien et c'est primordial. C'est primordial parce qu'il faut que tu connaisses ton marché. Si tu ne connais pas ton marché, ça veut dire que le succès de l'opération est lié à la chance uniquement. Et si tu ne veux pas que ce soit lié à la chance, tu dois investir dans une géographie, dans un marché que tu connais. Généralement, ne cherche pas forcément compliqué. Prends le marché dans lequel tu habites, celui qui est proche de chez toi ou si tu as déménagé, qui est proche de chez tes parents, si tu as fait toute ton enfance dans une ville, dans un village où tu connais très bien cette zone géographique et que tu la maîtrises. Ça va te permettre de restreindre la recherche. Ici, qu'est-ce que je recherche à te faire passer comme message ? Ici, je veux que tu sois efficace pour passer à l'action. Et être efficace, c'est plus ta recherche va être ciblée, plus tu vas gagner en efficacité, plus tu vas pouvoir créer des critères et des alertes et donc être vraiment focus sur un type de bien. Donc, restreindre une géographie, restreindre le type de ce que tu recherches. Donc là, on l'a dit, peut-être que toi tu crois dans les parkings ou une ville dans laquelle tu crois dans les parkings, dans les box, dans les stockages. Donc, choisis une typologie de biens pour être vraiment focus là-dessus. Et pouvoir, quand il y a une annonce qui sort quelque chose, être directement dessus et pas que la zone soit trop large et que tu sois inondé d'annonces. Et à l'intérieur de ce flot, d'annonces, de ce flux d'annonces, effectivement, tu retrouves plus rien. Donc, trie une géographie, trie une typologie, trie un budget. Ici, idem, si c'est pour te sortir un parking à 30 000 euros, c'est pas la peine. Donc, il faut que tu regardes quelle est la typologie, le budget que tu as, qui est cohérent dessus. C'est ce qui va te permettre de mettre des premiers filtres et de pouvoir être réactif quand une annonce sort. Toute la difficulté, c'est qu'après, tu vas être au travail, dans tes activités. Et du coup, si tu as toutes les trois minutes une annonce qui est push, forcément, tu ne vas pas arriver à t'en sortir, tu vas abandonner. L'idée, c'est que tu en es une par jour, trois, quatre par semaine, pas plus. Si tu en as, si tu es inondé, c'est que tu as mal câblé ici ta recherche. Donc ici, ta recherche, je t'invite sur les sites leaders, là où se trouveraient tes différentes typologies, à mettre des alertes. Mais il faut que tu aies une annonce par jour, max, deux, max. Si c'est plus, c'est que c'est mal câblé, que tu vas être inondé. Et donc, forcément, tu ne vas pas pouvoir être réactif pour aller saisir l'opportunité. Donc ça, c'est vraiment le conseil numéro deux. Parce qu'à partir du moment où tu as sélectionné ta typologie, tu as mis ton alerte sur une géographie, sur ton budget, forcément, quand l'annonce arrive, c'est potentiellement, elle est intéressante. Il faut la décortiquer, il faut la négocier, il reste beaucoup de choses à faire. Mais déjà, ça va te motiver pour aller de l'avant et te dire, bah tiens, il y a ça qui est sorti, ça va faire une partie du travail pour toi. Ce qui est important, le numéro 3, et c'est souvent ce que tu oublies si tu as un petit budget, c'est que tu te sens exclu, tu dis, bah moi j'ai un petit budget, je suis sur le côté du chemin, je ne peux pas faire ce que font les autres, l'acquisition, l'appartement, l'immeuble de rapport. Pour autant, ce qui est très important, c'est que tu puisses mettre de l'effet de levier dedans et que ce soit pas un achat comptant. C'est pour ça que je te le mets en rouge. Il faut vraiment que tu arrives à mettre de l'effet de levier, même si le montant est restreint parce que ce qui enrichit dans l'immobilier, c'est cet effet de levier. Et l'effet de levier, il ne doit pas être synonyme de gros budget. Il faut que tu puisses mettre un effet de levier sur tout type du budget. On a tous démarré de zéro, on démarre tous de petit pour aller plus loin. Ce qui est très important, c'est d'appliquer les méthodes qui marchent, peu importe le budget. Et ensuite, plus tu montres en budget, plus là ça te semble évident de mettre de l'effet de levier. Mais il faut que ça te semble évident, même sur un petit budget. Donc, vraiment ne te restreint pas, n'occulte pas ça en disant je vais acheter cash parce que vraiment l'idée ici, c'est de ne pas faire un achat comptant. Tout l'intérêt, et je ne te l'ai pas mis ici, je te le rajoute là, c'est d'ajouter les mêmes recettes que sur l'appartement, sur l'immeuble. C'est de mettre un différé de remboursement. Tu mets un coup d'effet de levier et tu mets du différé de remboursement. Ce qui fait que ça va te générer instantanément du cash flow ici. Ce cash flow, il va te permettre de rentrer dans une dynamique de croissance et de progression. Tu fais de l'effet de levier et donc le petit budget que tu avais, tu le conserves, tu mets un différé. Donc, ça va te faire du cash pour pouvoir ensuite ce cash, le réinvestir en apport ou le réinvestir dans une seconde opération de parking, de box, de stockage, jusqu'à augmenter petit à petit en budget, augmenter en effet de levier et donc aller vers l'acquisition d'un appartement puisque plus tu investis gros, plus tu vas gagner gros. Ça, ça reste proportionnel. Ensuite, et c'est vraiment la conclusion de ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une histoire budget, c'est une histoire de tester la viabilité d'un modèle. Si ton investissement, il fonctionne sur un parking, alors il fonctionne sur 100 parking. Si un parking est rentable, alors 100 parking, c'est rentable aussi. C'est la même rentabilité, c'est juste qu'en valeur, comme tu vas investir plus gros, tu vas jouer plus gros. Forcément, tu vas gagner plus gros. Mais au stade où tu en es, si tu regardes cette vidéo que tu investis avec un petit budget, ce n'est pas la question. Tu dois juste être là, vraiment, retiens que ça, pour vérifier, la viabilité d'un modèle. Si ce modèle, avec un petit budget à petite échelle, il fonctionne, il va fonctionner à grosse échelle. Tu sais, c'est comme dans un business ici, tu dois tester sa viabilité. Si ça fonctionne pour une vente, alors demain, ça fonctionnera pour 1000 ventes. Et c'est la même chose dans un business. Et forcément, tu vas gagner beaucoup plus quand tu vas faire 1000 ventes que quand tu vas gagner une vente. Mais ton taux de rentabilité, il va rester le même. Après, tu vas avoir des économies d'échelle, puisque tu vas pouvoir lisser ton personnel, lisser tes charges. Mais ici, c'est exactement, retiens ça, tu es là pour vérifier la viabilité d'un modèle. Et donc, ça va minorer ton risque, puisque mieux vaut que tu le testes sur un parking, plutôt que tu le testes d'un coup sur un lot de 30 parkings. Ou là, si ton modèle, il n'est pas viable, c'est compliqué, tu vas perdre de l'argent. Et donc, c'est très dangereux. Donc, profites-en en te disant, je suis en phase test. Finalement, j'ai un petit budget. Ok, c'est ma situation de départ. Mais je vais pouvoir tester mon modèle économique sur un parking, sur un stockage. Et je connais plein d'investisseurs qui ont testé la viabilité d'un modèle sur une unité et qui après ont acheté, 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 acheté parce que ça fonctionnait. Donc, n'hésite pas non plus à être précurseur. C'est ce qui s'est passé il y a dix ans avant qu'Airbnb arrive ou ceux qui faisaient des tests sur le marché en location saisonnière. C'est la même chose de ceux qui ont commencé à investir dans des lots de parking. Donc, c'est exactement ici le même mindset que tu dois avoir. Ne reste pas focus sur l'argent. Tu n'as un petit budget dedans, ça va être compliqué. Reste focus sur le fait, je vais tester mon business model et s'il fonctionne, je pourrais en faire un deuxième, un troisième, un quatrième parce que si ça fonctionne, tu vas pouvoir le faire. Et si ça ne fonctionne pas, tu ne pourras pas le faire. Tant mieux parce que ça t'aura freiné pour éviter de faire une erreur et perdre beaucoup d'argent. Je t'invite à mettre en commentaire cette vidéo si toi, tu as investi, tu es passé à l'action pour que ça puisse aider l'intégralité de la communauté. Sur quoi tu as investi puisque la liste n'est bien sûr pas exhaustive. L'idée, c'est que ça puisse te donner le plan d'action de ce qu'il faut que tu fasses pour demain réussir dans l'immobilier. Même si tu as un petit budget parce que ce n'est pas ça qui est important. Vraiment, je voudrais que tu retiennes que ça de cette vidéo. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des autres conseils. Et je te dis à très bientôt pour d'autres conseils dans une prochaine vidéo. Ciao ! Je voudrais qu'on parle de comment devenir rentier en immobilier, mais je voudrais vraiment focusser sur un axe précis que j'aime bien. C'est la routine du rentier immobilier. Sous-titrage ST' 501